La Pologne est prête à aider Kiev en rapatriant en Ukraine les hommes ukrainiens qui répondent aux critères d'âge pour le service militaire, afin qu'ils puissent aider leur pays dans la lutte contre la Russie, a déclaré le ministre polonais de la Défense, Eladislaye Kozyniak-Kamiz. Le gouvernement ukrainien a annoncé le 24 avril des règles selon lesquelles les passeports pour les hommes répondant à l'âge du service militaire ne peuvent être délivrés qu'à l'intérieur du pays et non dans les missions diplomatiques à l'étranger. Selon ces règles, les hommes âgés de 18 à 59 ans vivant à l'étranger ne pourront pas renouveler leurs passeports expirés ou en obtenir de nouveaux. La Pologne a précédemment suggéré qu'elle aiderait l'Ukraine afin que ces personnes soumises au service militaire retournent dans leur pays et remplissent leurs obligations, a déclaré Kozyniak-Kamiz à la télévision Polsa. « Je pense que de nombreux Polonais sont contrariés de voir de jeunes hommes ukrainiens dans des hôtels et des cafés et d'entendre combien d'efforts nous devons déployer pour aider l'Ukraine », a-t-il déclaré, sans donner plus de détails sur la manière dont la Pologne pourrait aider dans cette direction. Près de 4,3 millions d'Ukrainiens vivent dans les États membres de l'Union européenne, dont 860 000 sont des hommes en âge de travailler, selon les données d'Eurostat. La Pologne a offert un statut de protection temporaire à 950 000 Ukrainiens. La Pologne est le deuxième pays d'Europe, après l'Allemagne, à accueillir le plus d'Ukrainiens. La Pologne est le deuxième pays de l'union européenne,cía M powerniens. La Pologne est le troisième pays en Universe. Dépuis